Bonsoir, merci d'être venu si nombreux pour écouter Jean-Franc Charlet. Merci beaucoup d'être venu si nombreux également. Oui, bien connu pour être un grand guide, grand cristallier, et maintenant un auteur, un auteur de chez Guérin-Paulsen. Incroyable. Une nouvelle carte de visite. Qui vient donc nous parler de ce livre qui vient juste de sortir, « Cristallier sans S ». Oui, je voulais parler de ce qu'on connaît, alors que je n'ai parlé que de moi au singulier. Je ne voulais pas, parce qu'après, si je parlais avec un S, ça n'aurait jamais été assez exhaustif, donc on m'en aurait voulu. Donc comme ça, c'était plus simple. Je parle de beaucoup de cristallier. Oui, quand même, entre autres. Mais comme ça, comme le dit, c'est au singulier, je peux faire cette réponse s'il y en a qui se sentent frustrés. Alors c'est vrai qu'à la base, c'était une demande aussi de Charlie Buffet qui avait vraiment envie qu'il y ait un livre sur les cristalliers à Chamonix. Et puis ça devait être un peu plus généraliste, et puis finalement, ta vie est tellement riche et tellement incroyable que du coup, c'est devenu un peu plus centré. Un peu plus centré, oui. Mais quand même, mais quand même, tout le monde a entendu parler de ce métier de cristallier puisqu'il existait déjà bien avant le métier de guide. Donc on remonte dans plusieurs générations. Tout le monde sait que les Charlètes sont des chamonniards. Non. Argentéros. Argentéros. Mais bon, on ne t'en voudra pas. Non mais tu sais, on ne parle pas qu'aux gens d'ici. Oui, oui. Et alors, il y avait donc des personnages illustres. On ne va pas remonter sur toutes les générations parce qu'il y en a beaucoup au cimetière. Mais on va remonter sur deux, trois générations. Donc il y avait deux frères, Georges et Armand. Charlet. Charlet et ton père, donc, étant Georges le frère d'Armand Charlet, le grand guide. Je vous dis un petit passage. Mon grand-père Georges suit une voie parallèle à celle de son frère Armand. Elle passe aussi, bien sûr, par l'aiguille verte qui occupe la moitié du ciel d'Argentière. En 1929, Georges réalise la première du couloir couturier, ligne de neige et de glace évidente au milieu de la face nord de la verte. Cette voie porte le nom de son client américain, Bradford Washburn, qui deviendra le magnifique photographe de l'Alaska. La voie Washburn emprunte la rive gauche du couloir pour déboucher sur la calotte. Elle revient à la mode aujourd'hui car elle est moins directement exposée aux chutes de Serac. En 1932, Armand Charlet gravit ce même couloir en son centre et sort directement au sommet avec son client, Marcel Couturier. C'est ce nom qui est resté dans l'histoire. J'ai rencontré à plusieurs reprises Bradford Washburn. A chaque fois, il rappelait que le couturier aurait dû s'appeler le Washburn. Revenons un instant en arrière. Le 2 septembre 1929, au sommet de la Verte, où Georges Charlet vient de réussir la première ascension du couloir couturier, c'est peut-être là que son chemin s'éloigne de celui d'Armand. En arrivant au sommet ce jour-là, mon grand-père veut tenter la première descente de la très longue arrête sans nom que son frère vient de gravir, mais son porteur, André de Voissou, lui dit en patois, « Il y en a preu pour aujourd'hui, rentrons par l'arrête du moine. » Bien le remprend. La fin de saison est très sèche et une centaine de mètres sous le sommet, il découvre un magnifique four de cristaux. « Grand-père avait l'habitude de tout noter. Ainsi, j'ai son livre de course avec les tarifs et aussi un carnet de comptes où il a inscrit tous ses gains et toutes ses dépenses de 1922 à 1945. En trois campagnes, grand-père et André de Voissou rapportaient de la Verte plus de 150 kg de quartz. » Mal. Donc déjà, on sent qu'entre les deux, ce n'est pas la même chose. Entre qui est-il ? Armand et Georges. Oui, d'accord. Il y a une passion quand même qui est naissante. Qui est évidente. Alors leur père, Zian, qui n'a pas été guide, mais qui était un bon alpiniste, on lui devait la première ascension de l'aiguillette d'Argentière, un petit rocher de 30 mètres de haut sous les chaiseries. Donc il savait grimper. Et lui, à quelques expériences, il est allé avec des amis chercher des cristaux déjà. Mais ensuite, Armand n'était pas intéressé. Et mon grand-père, alors souvent les passions de cristallier, sauf si, comme moi, dans la famille, on a toujours vu des cristaux, les passions de cristallier, c'est fortuit. Les jeunes aujourd'hui, qui courent la montagne pour les cristaux, ils sont tombés fortuitement en faisant une variante à un moment donné. Récemment encore, des Espagnols qui descendent de l'aiguille verte, c'est complètement pourri sur la raide, très instable. Du coup, ils vont à mi-chemin entre la raide du moine et le couloir Wimper. Ils descendent dans la caillasse, puis à un moment donné, il y a un truc qui coince sous le crampon et c'est une pointe grosse comme ça qui est prise dans le crampon. C'est Simon Elias, les frères Elias, il y a trois ans, en descendant de l'aiguille verte. Et puis, il regarde et puis, bon, voilà, je sais qu'est-ce que c'est. Alors, il gratte un peu puis il voit qu'il y en a plein partout, c'est une terrasse pleine de cristaux. Et puis, il les montre en arrivant et au dos, là, ici, du quartz en question, en plus, il y a des fleurines vertes, ce qu'on n'avait jamais trouvé dans le Mont-Blanc encore. Vous voyez une découverte comme ça. Alors, bien sûr, depuis, ils sont passionnés de la recherche de cristaux. Mais c'est arrivé aussi à plein d'autres. Le jeune qui tient le bar des cristalliers, là, François Régis, par exemple, lui, il faisait la... Il était dans la traversée des Jaurasses il y a une dizaine d'années. Puis, il y a du monde devant. Donc, il essaye de les doubler en passant par là à côté et il tombe sur une cavité directement. Donc, depuis, bien sûr, il est passionné de cristaux. Donc, c'est plein. Et là, le grand-père, effectivement, je pense, sa passion pour les cristaux est née ce jour-là où, fortuitement, en faisant un peu une variante ou... Parce qu'à l'époque, c'était peu fréquenté. Puis là, c'est au mois de septembre. Donc, la saison est très sèche. La neige a fondu partout. Le four venait sans doute de se découvrir. Jean-Paul Charlet, mon père, naît en 1924. Georges comprend très tôt que son fils est attiré par la montagne. Excellent skieur, mon père enchaîne les compétitions et devient champion de France, cadet, avant qu'un problème de vue ne mette un terme à sa jeune carrière. À 16 ans, il se passionne pour l'escalade et la haute montagne. Son père attend patiemment de voir s'il est vraiment pris de passion pour l'attitude. On ne pousse pas ses propres enfants à devenir alpinistes. Les risques sont trop grands, le danger trop présent. Mais une fois qu'ils sont passionnés, autant les accompagner et les initier. Une tâche à la fois rassurante et enthousiasmante, dont mon père s'acquittera plus tard avec moi. Georges initie Jean-Paul à la recherche des cristaux. Les années de guerre sont peu favorables à ses loisirs, mais ils font de belles découvertes dans les aiguilles du passon, du chardonnay, d'argentière et du tournoi. Le virus du cristal s'empare de mon père. Dès lors, Jean-Paul ne fera plus une course en montagne sans scruter les parois à la recherche des veines de quartz et des fameux fours. Mes plus anciens souvenirs d'enfance me ramènent à l'automne quand à la nuit tombante, mon père rentre avec ses dernières découvertes. Il pose son gros sac à dos dans la cuisine et nous en sortons délicatement de lourdes pierres enveloppées dans de vieux journaux. La magie naît au-dessus de l'évier quand le caillou au contact de l'eau se transforme en un incroyable joyau étincelant. J'ai écrit ça ? C'est normal. C'est bien. Il faut quand même écouter sa petite musique aussi. Non, mais c'est lu par toi alors, ça prend tout autre. Non, mais pour dire quand même que c'est dans les tripes. Oui, oui, c'est dans les tripes. Non, mais pour moi, oui, c'était évident. Parce que depuis tout petit, il y a plein de cristaux dans la maison. Il y a cette fameuse, vous verrez le premier paragraphe, cette fameuse recherche de l'or aux passons qu'a bercée. Alors ça, c'est vraiment ma première enfance. Moi, je n'ai que de vagues souvenirs. Mais effectivement, après, je ne pouvais qu'aller chercher des cristaux. Et du reste, quand j'ai commencé l'alpinisme, j'ai commencé à aller chercher plutôt des cristaux que de faire de l'alpinisme. Et je me souviens très bien me demander ce que les autres faisaient en montagne sans ramasser de cristaux. C'est comme ça qu'ils marchent en forêt. C'est une perte de temps d'aller marcher dans les traces des autres. On était sûr de ne rien trouver. Alors qu'il y avait tant à faire, à fouiller à côté. Après, j'ai compris ce qu'était l'alpinisme quand même. Plus tard. Mais parlons-en quand même du passant. Le 30 novembre 1957, un journaliste du Progrès de Lyon frappe à la porte de mes grands-parents. Dans son journal, mon grand-père note. Comme je ne voulais rien lui dire, le journaliste rétoque que personne ne pourra l'empêcher de faire un article. Il a déjà vu des gens du village qui en savent long et plutôt que de révéler des choses fausses, j'ai intérêt à lui dévoiler tout mon secret. La semaine qui suit voit défiler argentière tout ce qui compte dans la presse régionale et nationale, presse écrite et radio. J'ai chez moi un classeur contenant les articles que Georges Charlet découpait soigneusement dans les journaux. De l'or dans le massif du Mont-Blanc. Grâce à un radiesthésiste, un guide va devenir millionnaire. Une pépite d'or pur trouvée à plus de 3 000 mètres. Le célèbre guide Charlet attend les beaux jours pour exploiter les 48 hectares dont il a demandé la concession. Là-haut de l'or, il y en a partout, déclarent les vieux du village. Cet engouement médiatique inspire certains argenterots au bar de l'hôtel Bellevue où on sert un cocktail mine d'or et Alfred Simon grandit devant les journalistes une pépite grosse comme un oeuf, ce qui lui vaut les honneurs de la presse nationale et un démenti quelques jours plus tard, la pépite venait d'Afrique. Qu'est-ce que c'est que ces titres ? Vous découvrirez ce que c'est que cette histoire. Mon père et mon grand-père en 1956 et 57, alors c'est en 1956, ils ont creusé, donc c'est au col du Passon. Quand on monte le couloir du col du Passon à pied, on prend la branche plutôt de gauche et vous verrez qu'il y a aussi un couloir qui part à droite. Ça fait une espèce d'y. Et au milieu de l'y, à peu près 50 mètres sous le sommet, il y a un rocher vertical, il y a une veine de quartz et là vous découvrirez qu'il y a une mine qui a été creusée par mon père et mon grand-père en 1956 et où ils ont trouvé quelques pépites d'or. Alors je vous rassure, on ne s'est pas enrichi beaucoup avec ça, hélas, parce que c'était quelques têtes d'allumettes, une dizaine de pépites grosses comme des têtes d'allumettes qui étaient enchâssées dans les quartz. Donc il y a eu une vraie fièvre de l'or à ce moment-là, argentière. Donc ils ont demandé une concession et demandant la concession, ils ont dû dévoiler leurs secrets et donc doutent. L'emballement médiatique. L'emballement médiatique derrière, etc. Avec des jargents terreaux qui prenaient du sable dans le... Oui. Il fait beaucoup d'assez drôle ça quand même. Oui, c'est pas mal. Belles histoires de village. Mais revenons à toi. Juin 1966, j'ai donc 13 ans lorsque je pars avec mon père pour ma première vraie sortie aux cristaux qui a bien failli être la dernière. Un cousin suisse, Raymond Capy, féru de minéralogie, nous accompagne vers l'arrêt de Charles Estraton de l'Aiguille d'Argentière. En ce début de saison estivale, nous partons du sommet du Téléphérique des Grands-Montais pour rejoindre à ski le refus d'Argentière. Je fais des compétitions de ski depuis plusieurs années mais je n'ai aucune idée des dangers du hors-piste sur le glacier. Après quelques virages, la neige se dérobe sous mes skis et c'est la grande chute. Je rebondis sur les parois de la crevasse et atterris 25 mètres plus bas sur un pont de neige douce. Découverte instantanée de l'étrange monde sous-glaciaire très angoissant. D'énormes stalactites de glace pendent au-dessus de moi et semblent prêtes à s'effondrer pour m'enterrer vivant. Premier miracle, je suis indemne. Du fond de ce qui aurait pu être précocement mon tombeau, je hurle de toutes mes forces pour me signaler à mon père. Deuxième miracle, au moment de ma chute, il était derrière moi et a vu tout de suite le trou béant laissé par mon passage. Aussitôt, mon père organise un ancrage, lance une corde et descend en rappel dans la crevasse. Celle-ci est si profonde qu'il n'en vend pas mes appels et ne me découvre que lorsqu'il arrive près de moi. Je vois et pleurs alterne. Je vois mon père, grand mystique, tomber à genoux pour remercier le ciel de ce miracle, 25 mètres d'une chute arrêtée sur un pont de neige molle alors que tout autour n'est que glace vive, bleue et dure comme du cristal. À deux mètres près, j'étais mort. Dernier miracle, les pisteurs des Grands Montais travaillent sur la rimée, 300 mètres au-dessus de nous. Mon cousin restait en surface les appelle. Ils sont maintenant cinq costauds pour nous sortir de là. En quelques minutes, mon père et moi retrouvons la surface accompagnés des pisteurs. Je remonte au Grands Montais et rejoins la vallée en téléphérique. Ma première course de cristallier sera pour plus tard. Des miracles, il y en a plein dans le bouquin. Je vous le dis tout de suite parce qu'il a réchappé je ne sais à combien de morts. C'est assez classique de tous les alpinistes. Oui, mais enfin, il y en a pas mal. Si on questionne Claude Jacou qui est là avec nous qui a quelques années de plus que moi d'expérience et de grandes aventures, je pense que des miracles, il en a vu quelques-uns. Quand même. Et puis c'est là ce lot de bien des guides et là c'est aussi la malchance pour certains. Et puis c'est la grande aventure qui commence en 68. Mon cousin Georges Bétambour s'éprunt aussi d'escalade de montagne et de cristaux. C'est le fils de France, la soeur de mon père. Ensemble, nous allons faire corder Georges à 17 ans, deux ans de plus que moi. Nous passons tout le mois d'août au refuge d'Argentière à la recherche du minéraux. Les grandes parois nord d'en face nous effraient et nous restons au sud au pied de l'aiguille d'Argentière, du Chardonnay, du tournoir de la Pointe-Curte. La chance sourit aux débutants. Nous découvrons de très belles amétistes au-dessus du glacier du même nom, de mémoire d'Argentièreau. Il ne s'en était découvert qu'à une ou deux reprises, ces 50 dernières années. Nous trouvons aussi de beaux quartz au pied des petites aiguilles rouges du Dolan. Bilan, plus de 300 kilos descendus dans la vallée. Le portage de lourds sacs à dos pendant des heures est pour nous une formidable école. Chamonix organise cet été-là sa première bourse aux minéraux. Nous y sommes et les ventes sont encourageantes pour des gamins qui pour la première fois gagnent quelque argent fruit de leur labeur. C'est le début. C'est le début. Ça commence à l'âge de 15 ans. Jusque-là, je n'étais pas très intéressé par la montagne ni par l'escalade, etc. Puis là, c'est le coup de foudre pour l'escalade surtout et puis pour la montagne et l'épidisme. Et puis c'est un peu la mode aussi, non ? Enfin, le club de minéralogique Oui, oui. Alors, bien sûr, oui, c'est ce qui se passe. C'est qu'effectivement, à ce moment-là, on ne pense pas à ça. On va chercher des cristaux parce que mon père avait dû nous dire aller par là, il y a des cristaux et puis voilà. Donc, on fait ça. Nous, on tombe juste au bon moment, si je puis dire, parce qu'il y a tout d'un coup des débouchés à un marché. Il y a tout d'un coup plein de gens intéressés pour faire des échanges, acheter des cristaux. Il y a le lobby de la minéral... Le hobby, pardon. Le hobby. C'est pas un lobby. C'est un éducatif. Le hobby de la minéralogique qui s'empare de milliers de personnes. Il y a des clubs dans toutes les villes de France et du coup, chaque club organise sa bourse, c'est-à-dire un marché ouvert à tout le monde d'échanges et de vente de cristaux. Donc, les cristaux s'achètent, s'échangent. Et on est en 1968, là, 68, 70, ça commence. Et nous, on est juste dans la bonne tranche. Parce qu'avant, quand même, mon père, il trouvait des cristaux, mais il n'avait pas trop quoi en faire. Donc, il les gardait ou il les donnait à ses clients lors des courses ou des choses comme ça. De temps en temps, il n'a peut-être pu en vendre avant les années 50, 60, mais ça restait marginal parce que ça n'intéressait pas grand monde. À part les musées, mais les musées, pratiquement, il fallait leur donner parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter. Autrement, il faut faire des cadeaux. Parce que les cristalliers, bien avant... Oui, alors, bien avant, vous verrez, il y a une tentative d'histoire des cristalliers. Depuis le 16e siècle, on sait qu'on cherche et qu'on trouve des cristaux à Chamonix, donc le long des glaciers, le long des moraines. Et à l'époque, il y avait un véritable marché parce que le cristal de roche était acheté par les tailleries pour faire des lustres, pour faire des vases et des choses comme ça, comme matière première. Donc là, il y avait un véritable marché. Ce marché est dur jusqu'à peu près Jacques Balma avec la première ascension du Mont-Blanc. Et à ce moment-là, en fait, il y a le Brésil et Madagascar, en fait, surtout le Brésil. Aujourd'hui, 80% de la minéralogie du monde vient du Brésil. C'est un pays grand comme la France avec plein de granit dans le sol, avec plein de potentiel de mines de cristaux. Et comme il y a ces cristaux qui arrivent, ils appellent ça, ils disent des colonies, de saussures. Eh bien, ça arrive par tonnes, ce moment-là, par bateau. Et ce n'est pas le petit cristallier de Chamonix qui trouve un débouché quelconque. Il y a vraiment une concurrence très forte de ces minéraux qui sont de Madagascar et du Brésil. et en même temps, en même temps, à ce moment-là, c'est le début du tourisme à Chamonix. Ça marche. Mais comme tu n'étais pas sur ton portable, je n'ai pas pu t'avertir. Et donc, il y a vraiment jusqu'à Jacques Balma, il y a vraiment un marché, on a plein de documents là-dessus, pour la taille. Et puis après, Jacques Balma, donc cette concurrence du Brésil fait que ça s'effondre mais ça s'effondre pas très longtemps parce que du coup, les touristes arrivent à Chamonix par milliers des années 1815, 20, etc. Et là, on crée des boutiques avec des animaux empaillés, avec des herbiers et avec des cristaux. Et donc, à nouveau, les cristalliers peuvent vendre leurs cristaux parce que les gens sont demandeurs de ces curiosités naturelles que sont les cristaux. Ça, ça dure un petit moment mais après, la minéralogie quand même tombe un peu en sourdine pendant un petit moment jusqu'à ces fameuses années 70 où l'homme a la chance justement de commencer à prospecter. Je continue un petit peu mais on ne va pas tout dire non plus. Il y a tellement d'histoire dans ce livre mais il y a quand même une question qu'on se pose. Est-il légal de cueillir des cristaux en haute montagne pour une activité dont on a vu qu'elle est avérée depuis des siècles dans la vallée de Chamonix ? La question peut sembler saubre au nu. Pourtant, à la fin des années 70 en France, la réponse reste floue. Quatre cristalliers suisses vont en faire les frais. Leur histoire commence pendant l'été 1976. Les conditions sont excellentes dans les versants nord dépourvus de neige et de glace. Les guides Alexander von Bergen et son ami Willy Berneger, tous deux cristalliers de renom, rêvent depuis longtemps de gravir les prongs Walckler aux grandes Jorasses. Les voici au refus de l'écho, une belle nuit étoilée leur permet de rejoindre le pied des Jorasses et d'attaquer à l'aube. Après quelques centaines de mètres d'escalade, ils découvrent un grand four de cristaux légèrement à gauche de l'itinéraire normal. En quelques coups de piolet, ils se rendent compte de l'ampleur de la découverte. Mais ce n'est pas le moment de s'attarder. Mille mètres de parois les attendent. Ils reviennent plusieurs fois. J'ai eu la chance en faisant une conférence en Suisse il y a une dizaine d'années. J'ai re-rencontré ces fameux cristalliers suisses. C'est la veuve d'Alexander Burgner qui m'a donné le récit que lui avait écrit parce qu'il a fait 15 jours de préventive à la prison de Bonneville. Il faut dire pourquoi. Oui, attends, je vais vous expliquer. Il a fait les grandes Jorasses, gendarmerie de Chamonix, Bonneville. 15 jours en préventive. Et donc il a eu le temps d'écrire et j'ai le manuscrit qu'il a écrit et du coup j'ai pu raconter l'histoire comme jamais elle avait été racontée je pense. Et donc l'histoire elle est que ben oui, il dynamite. Alors eux, ils vont avec les gros moyens parce qu'en Suisse, contrairement à Chamonix, ce n'est pas classé et au contraire on encourage presque les gens à chercher des cristaux. Ils peuvent avoir des permis, c'est un permis communal. Ensuite, s'ils veulent l'hélicoptère, on les autorise et même ils peuvent même passer des permis d'artificier et ils ont le droit de dynamiter pour sortir des cristaux. Donc eux, ils sont de cette culture-là, ils sont au Juras, alors bien sûr ils voient que c'est compliqué à sortir des cristaux, donc ils montent avec la dynamite, avec les marteaux-piqueurs et ils redescendent des cristaux en hélicoptère. Et là donc, ils se font inculper de dégradation de ces classiers du Mont-Blanc, c'est la grande histoire. Et donc après l'affaire des Suisses, en fait, depuis 1979, 1979, il devenait illégal de chercher des cristaux puisque la justice avait estimé que puisque le Mont-Blanc était un site classé, le simple fait de prendre un objet d'un site classé et de le redescendre, c'était dégrader le site. Point barre, voilà. Et nous, donc, bon, en fait, ça inquiétait personne parce que tout le monde pensait qu'ils étaient surtout fait inculpés parce qu'ils avaient dynamité dans les Grandes Juras et puis pris l'hélicoptère. Donc, nous, on continue de chercher des cristaux normalement avec nos moyens jusqu'à notre histoire de 1985 où on descend la face nord du requin en rappel en descendant sur une zone qu'on avait vue avec des gros trous et on arrive là-dessus et là, il y a des tonnes de cristaux. Pas des tonnes, mais on a dû en descendre une tonne et demie, je ne sais pas combien. et devant, là, il y a encore 400 mètres de rappel sous la paroi donc on se dit ça va être compliqué et la nature fait bien les choses. Il y a une espèce de petite terrasse 20 mètres plus bas que notre four en sommet d'un petit pilier on se dit là, si on met un filet d'hélicoptères et si on monte avec plein de sacs on les pose là-dessus l'hélicoptère vient et on ramène tout en bas. Et on a fait ça deux, trois fois et ça a été très impopulaire et on s'est fait à nouveau donc, comme les Suisses, inculpés de dégradation de sites classiques du Mont-Blanc. Donc, il y a tout un long passage là-dessus qui explique les tenants et ils appétissent. Alors, on a fait deux jours succulents avec mon ami Créton en garde à vue. En garde à vue. Alors, ça aurait été cool à Chamonix mais Chamonix ils n'aient plus de cellules c'est en construction en réfection. Donc, on est descendu à Passy et à Passy on était vraiment les gendarmes on y restait enfermés quand même pendant 26 heures sans manger sans boire. Si, peut-être qu'on avait de l'eau. On avait dû avoir de l'eau. Enfin, en enlevant la ceinture en enlevant tout pour pas qu'on se suicide pendant la nuit etc. Ça nous fait quelques souvenirs avec mon ami Créton. Enfin, en même temps vous n'avez pas tellement les malins parce que moi je savais que les Suisses avaient fait 15 jours donc je commence à perturber un peu pour la suite. Surtout qu'à ce moment-là on ne sait rien. On sait que vous êtes en prison enfermés derrière des barreaux mais vous ne savez pas ce qui se passe. Tu veux que j'ai un tout petit passage ? Allô M. Charley ici RTL vous êtes inculpé de dégradation du Mont-Blanc pour avoir dynamité la montagne qu'avez-vous à dire ? Je reprends toujours la même ligne de défense. Premièrement nous n'avons jamais utilisé de dynamite ni de marteau-piqueur. Ensuite les cristaux sont cachés dans les cavités en aucun cas on ne peut parler de dégradation de sites. Si nous ne les ramassons pas leur avenir géologique est inélu d'agglablement leur destruction par l'érosion naturelle de la montagne. Mais rien n'y fait mes propos sont chaque fois ridiculisés. Je mesure à nouveau les normes abîmes entre ce monde parisien et citadin et le nôtre celui de la haute montagne. Dans les minutes qui suivent je reçois une demi-douzaine de coups de téléphone de la presse nationale. Le soir le journal d'antenne 2 ouvre sur notre affaire. L'interview que j'ai accordé dans l'après-midi ne parvient pas à contrer l'impression que laisse le reportage. Nous sommes des cupides saccageurs d'une montagne qui mérite protection. Le lendemain la presse papier s'en donne à cœur joie le Figaro nous voit comme les casseurs du Mont-Blanc pour l'Alsace c'est Razia sur les cristaux du Mont-Blanc pour la Marseillaise le Mont-Blanc est un gruyère d'autres nous voient inculpés de vols de cristaux pour des centaines de milliers de francs seul le monde reprend en partie nos arguments tandis que Libération garde un peu d'humour les cristalliers n'ont pas de veine. Bon ça nous a bien occupés c'est une belle histoire vous verrez ça nous a occupés pendant 7 ans en tout cas au bout de 7 ans on a perdu et donc il devenait illégal de chercher des cristaux dans le massif du Mont-Blanc et là donc on s'est mis tous autour de la table comme j'étais quand même assez près des milieux écolo de l'époque une fédération de protection de la nature etc j'ai bien vu que ce qui choquait c'était l'hélicoptère on l'a dynamite évidemment mais là c'est pas le cas mais c'était l'hélicoptère et que donc avec sac à dos Burin et Massette tout le monde était d'accord qu'on puisse continuer à chercher des cristaux et on est sous cette réglementation là il a fallu une lettre directive du ministre de l'environnement c'était Barnier à l'époque Michel Barnier qui nous a conduit ça qui interprète en disant chercher des cristaux ne doit pas être vu selon l'article comme une dégradation d'un site avec les moyens rudimentaires sac à dos marteau et Burin et c'est tout et donc on est sous cette réglementation là maintenant l'activité on s'autodéclare chaque année à la mairie de Chamonix on signe cette charte où on s'engage à ni utiliser de dynamite ni d'hélicoptère etc et on s'engage surtout à montrer les plus belles trouvailles que l'on a fait pendant la saison et à les montrer à un comité du musée et de la mairie de façon à ce que la mairie ou le musée puissent faire préemption voilà c'est comme ça que le musée est si beau et qu'il y a tellement de magnifiques pièces à l'intérieur bon puis du coup des histoires rocambolesques il y en aura d'autres il y aura des dénonciations il y aura des oui voilà que tu dénonces d'ailleurs oui que je dénonce voilà il y aura pas mal d'histoires pas mal d'histoires à suivre à lire dans le livre mais après là je vais te laisser la parole de temps tu vas parler des cristaux côté un peu plus scientifique parce que tu es quand même aussi un scientifique ici à la base non mais je ne sais pas si ça vous intéresse le livre en parle pas tant que ça oui en fait un petit peu quand même non non c'est cristaux l'argument c'est que donc ils sont formés 15 kilomètres sous terre il y a 15 millions d'années il faut imaginer que à ce moment là c'est la plaque européenne et la plaque africaine rentrent en collision compriment les roches les roches comprimées comme ça ça se fende et ça fait ces fameuses fissures et donc ça fait se fende ça fait un vide le vide se remplit de solutions à queue c'est à dire c'est de l'eau avec des minéraux en solution autour alors on est sur des pressions de 400 fois la pression atmosphérique des températures de 400 ou 500 degrés donc là le quartz se dissout énormément quasiment là-dedans alors il faut imaginer que du coup ces fissures se remplissent de cette eau avec des atomes de quartz en solution et puis tout ça va remonter tout doucement un millimètre par an 15 millions de millimètres ça fait 15 km c'est à dire ce qui était 10 km sous terre est aujourd'hui à 400 000 m d'altitude et donc c'est à remonter doucement et à un moment donné en remontant ça refroidit et ça se décomprime et du coup la solution qui était saturée les atomes sont chassés et les atomes s'accutinent donc ils se forment sur la paroi du granit là comme ça il granite il y a des mini cristaux et les cristaux vont s'arranger selon les lois de la cristallisation ça dépend de la molécule de base qui est une espèce d'aimant qui se colle entre eux comme ça et puis ça finit par faire alors comme la molécule de base du quartz c'est un tétraède c'est à dire c'est un truc à 4 faces comme ça l'autre il se colle là il se colle là et dès qu'on en met 6 ensemble ça fait déjà ça fait déjà un cristal hexagonal et après ça continue et donc ça pousse comme ça et puis à un moment donné alors ça devrait faire que comme ça et puis à un moment donné il y a un autre qui gêne à côté et ça part comme ça et puis quand il n'y a plus de solution ça s'arrête c'est bien que on les pointe elles sont plus ou moins hautes du but c'est un peu comme ça veut bien fonctionner donc on connait tout ça parce qu'on sait faire parce que l'électronique utilise le quartz le quartz quand on comprime un cristal comme ça très fort il vibre et c'est cette vibration qu'on utilise pour faire le séquence stress des secondes dans tous les appareils d'horlogerie les montres à quartz etc puisqu'on est capable de mettre un circuit qui vibre comme ça et puis avec l'électronique derrière de séquencer les secondes de façon extrêmement précise donc on sait faire on fait des quartz artificiels dans des fours aujourd'hui dans des fours d'eau salée avec d'autres éléments de façon à pouvoir sans passer à 400 atmosphères et 500 degrés sur des trucs on arrive à faire et on fait pousser les cristaux artificiellement et après on les coupe en morceaux parce que les quartz naturels pour l'électronique ils ne marcheraient pas très bien parce que bien qu'ils soient des fois transparents il y a plein d'autres éléments du fer du molysium des éléments qui sont à l'intérieur et qui font que la piézoélectricité ne marchera pas très bien il y a des choses comme ça vous verrez un petit peu ça on n'en parle pas trop l'argument fort c'est de dire que les cristaux ils sont formés il y a 15 millions d'années c'est monté on pense qu'à partir d'8 millions d'années ça y est ils sont finis il n'y a plus les pressions et températures suffisantes pour que ça continue de pousser même s'il y a de l'eau dans les fissures et tout ça ça s'arrête donc ça fait quand même 8 millions d'années qu'ils sont là c'est monté et puis là ça monte sur le Mont Blanc le Mont Blanc il tombe de la neige ça fait des glaciers les glaciers creusent le Mont Blanc ils creusent et puis du coup ils laissent par endroit des parties de roches plus dures c'est les fameuses aiguilles de Chamonix par exemple le glacier creuse d'un côté il creuse de l'autre et puis ça s'effondre et puis à un moment donné la cavité qui était enfuie dans le rocher elle est juste à la surface et c'est à ce moment là que nous on les ramasse donc on ramasse on ramasse d'abord que la toute petite infime quantité qui est en surface d'une paroisse sachant qu'à l'intérieur il y a la probabilité aussi forte qu'il y en ait sachant que 5 km sous terre il y a la probabilité aussi forte quand ils ont percé le tunnel du Mont Blanc on a trouvé des cristaux quand EDF a percé toutes les galeries par exemple des Mossons et tout ça ou la galerie sous la mer de glace il s'est trouvé plein de cristaux donc il y en a sur toute épaisseur du rocher et nous on ramasse vraiment que ce qu'est à l'air libre parce que par hasard le dernier effondrement nous permet de voir les ramasser donc fort de cet argument là ça veut dire que comme il est là la paroi elle est là le prochain effondrement le flou il disparaît et les cristaux sont réduits en sable de moraine et ils n'existent plus donc c'est fort de cet argument là quand même que les sommités géologiques en France nous ont défendu pour laisser les ramasser les cristaux mais ne refacilitez pas trop le travail pas d'hélicoptère voilà pas d'hélicoptère bien sûr pas de dynamite ramasse le piqueur du coup nous on ramasse ce qu'on peut avec un burin une massette pendant un ou deux mètres souvent moins que ça et après on sait que ça continue il n'y a aucune raison que ça ne continue pas mais bon après il faudrait agrandir le trou bon juste un burin une massette à 3000 mètres pendue sur un baudrier vous n'allez pas bien loin pour casser le rocher et si un jour le cristal de roche devait être une matière première extrêmement extrêmement recherchée etc parce que des vertus je ne sais pas lesquelles tous nos fours seraient à reprendre avec marteau piqueur et dynamite et s'enfoncer plus loin il reste des c'est vraiment un petit fragment de ce qui doit exister sous terre que les cristallis aujourd'hui nous ramassons alors il y a un autre chapitre on est les verts vers la fin c'est le réchauffement ça c'est on a un peu honte on est les seuls à profiter du réchauffement mais bon c'est comme ça chaque année quand la mer de glace au niveau du requin par exemple baisse de 10 mètres vous voyez toute la mer de glace ça baisse de 10 mètres au bout de 10 ans ça fait 100 mètres et ça fait sur 100 mètres de haut des rochers qui n'ont jamais été à l'air libre depuis les générations en tout cas les 5-6 derniers siècles et donc il y a chaque année de nouveaux potentiels le long des glaciers comme ça de fissures qui peuvent être là qui sont vertes depuis longtemps mais qui pour la première fois sont plus cachées par la glace et donc on peut ramasser aujourd'hui facilement et je cite quelques exemples à la fin où effectivement il y a des jeunes assez néophytes en la matière ont trouvé des choses exceptionnelles comme ça à râler les glaciers là où nous on ne pensait pas aller puisque on est passé 100 fois on est passé 100 fois mais 50 mètres plus haut et on n'a pas passé le jour où c'était voilà alors la chasse aux cristaux la cueillette comment on dit oui alors la chasse ça fait chasseur c'est pas le terme vous pourrez choquer ça rappelle un peu oui mais en même temps il y a une ambiance un peu cueillette on dit la cueillette cueillette c'est bien c'est pas mal alors il faut savoir quand même qu'on cueille par exemple le four on s'est fait inculper au requin tous les cristaux c'était toute la voûte supérieure du trou qui s'était effondré sur 3 mètres de large et 6 mètres de profond alors les cristaux n'étaient pas beaux partout souvent ils étaient cassés on les a laissés sur place on n'a pas mais du coup c'était complètement donc les cristaux étaient comme ça le socle était comme ça là et on faisait comme ça oh oh incroyable à tel point que ça ne se voyait pas que c'est une voie de maison de maison était passée par là vous verrez quelques années avant et donc de maison il a dormi là dessus là il y avait une boîte de conserve il y avait deux pitons de la voie de maison à côté il n'avait jamais vu qu'il y avait des cristaux donc il y avait rapporté en disant t'aurais pu avoir un peu de curiosité quand même il fallait regarder donc quand même franchement quand on arrive dans une cavité qu'on est les premiers les trois quarts des cristaux sont détachés c'est bien de la cueillette alors après des fois il faut décoincer parce qu'il y a du rocher devant donc il faut casser le rocher qui est devant pour laisser la place pour aller chercher le cristaux au fond et puis après il y a quand même une partie des cristaux qui sont vous voyez souvent on prend ça et le dessous c'est cristallisé c'est pas détaché au boulot c'est à dire que ça c'était flottant on appelle ça flottant on s'est prêt à prendre ça veut dire que ça s'est déjà détaché bien sûr sur les 15 millions d'années ça aurait eu le temps de se détacher de la roche principale alors que les florines ici elles sont collées sur le granit alors des fois des fois ça peut avec la différence de un peu de matière entre le cristal et puis le granit ça va fondre comme ça avec le gel le dégène et donc cette partie là peut se détacher mais souvent ça reste accroché alors quand c'est accroché dans la roche on tape un peu du brin et de la massette mais enfin ça dans le sac à deux quand même il faut redescendre en rappel ça fait juste ça fait 36 kilos c'est le maximum que tu peux c'est sérieux alors ça c'est la chance ça ne vient pas très haut il y a un seul rappel enfin un rappel de 80 mètres disons qu'il y a deux rappels on est des grandes cornes mais donc tout ça en fait dans le livre on le voit c'est vrai texte tu as tellement d'aventures et de camaraderie parce que tu parles beaucoup de tous tes camarades bon déjà ton cousin après il y a René Guilini Roland Dédérem Dédérem il s'est prêté au jeu pendant trois ans avec nous Roland Créton Lagarde beaucoup de femmes après comme c'est une activité qu'on n'a pas trop envie de partager avec trop de monde parce qu'après ça reste un peu secrète quand vous trouvez un fou avec quelqu'un c'est à tous les deux et normalement l'autre il ne va pas avec l'autre et puis l'autre il ne va pas avec l'autre et puis etc il y a des clans donc on fait des équipes des équipes et voilà il y en a beaucoup à chambre oui il y en a pas mal les jeunes ont bien repris je suis très content de ça beaucoup alors on peut dire qu'il y a cinq équipes en ce moment à peu près cinq équipes deux ou trois alors des fois ils se mélangent ils se mélangent plus que ce qu'on se mélangeait nous à l'époque ils sont plus partageurs c'était la bande des Dalton c'est facile il y avait quatre cristalliens en prison c'était forcément les Dalton et puis tu rends hommage à tous ces gens il y en a pas mal disparus mais c'est bien parce que tu as vraiment envie d'en parler donc ça c'est chouette ah oui quand même je suis passé à René Guilini ça fait 45 saisons qu'on voit Christian ensemble quand même donc des aventures incroyables enfin il faut découvrir parce que c'est assez recorporé parce qu'il y a des moments c'est assez il faut le lire on ne va pas tout vous lire quand même mais toi qu'est-ce que non est-ce que tu veux rajouter par rapport à tout ça non non bah écoute je suis content tu voulais montrer des images hein tu voulais montrer je peux montrer par exemple un petit film ouais tu voulais montrer un petit film et puis aussi si vous avez des questions profitez-en parce que non c'est pas ça c'est un moment est-ce qu'il y a des flammes cristallières ah ben alors oui alors il devrait y en avoir mais pour l'instant pas vraiment alors il y a eu une cordée il y a quelques années parce que fortuitement il y avait une fille d'une forte grimpeuse qui a trouvé un joli four donc ça y est la passion était venue directement donc elle est partie avec une copine ils ont vidé la cavité en question ils avaient trouvé d'assez jolies choses et après je crois qu'ils n'ont pas eu la chance de retrouver des choses donc ça s'est arrêté comme ça donc il y a pas mal aussi d'alpinistes qui trouvent un jour et puis qui deviennent cristalliers parce que d'un coup bien sûr quand vous vous trouvez fortuitement vous trouvez que c'est facile c'est chouette c'est un cadeau du ciel quoi il y a juste à se balader un peu en dehors de la voie normale de l'aiguille d'argentière du tour noir ou je ne sais pas où et puis hop sauf qu'après après on s'aperçoit qu'il faut avoir l'oeil quand même ils y vont souvent ils ne retrouvent plus rien et donc après ils arrêtent il y a une vraie lecture du paysage quand même il y a une grande lecture du paysage pour le cristallier la cueillette se fait toute l'année non non alors la cueillette non non hélas non non on attend que la montagne soit très sèche parce que quand on trouve les cristaux dans des fissures ces fissures se remplissent de neige et de glace chaque hiver chaque automne chaque hiver et donc si vous y allez maintenant à 3000 3500 mètres alors là cette année ça va être bien parce que ce coup de chaleur c'est quand même pas mal ça a l'air de fondre très vite mais en général il y a de la glace et donc quand vous arrivez sur un four qui est tout gelé d'abord vous risquez de rien voir pour que vous qu'il y ait une ou deux pierres devant vous regardez vous vous dites ben il n'y a rien alors qu'il fallait remuer ces pierres puis derrière il y avait quelque chose mais si c'est tout gelé vous ne faites rien vous ne voyez rien vous ne faites rien donc on attend en général que la montagne soit dégelée donc c'est à partir de mi-juillet en général jusqu'à l'arrivée des prochaines neiges au printemps donc l'automne donc ça dure deux mois la saison alors après on peut y aller l'hiver quand on sait exactement où c'est ça nous est arrivé de redescendre des cristaux à ski parce que c'est quand même beaucoup plus cool qu'à pied donc on a laissé des sacs sur certains endroits on a laissé des sacs à certains endroits et puis on venait les chercher l'hiver à ski comme ça en un quart d'heure vous êtes en bas c'est bien et quand vous avez été inculpé que sont devenus les cristaux ? et bien ils ont été saisis par le tribunal de Bonneville et ils devaient être remis au musée de Chamonix quand il y aurait un musée à Chamonix et entre temps ils ont disparu la mairie ils n'ont jamais pu les retrouver et surtout le gros cristal de nos deuxaines d'inculpations c'est quand même un truc de 120 kilos qui est grand coup de ça qui est une pièce tout à fait exceptionnelle évidemment sa place au musée je ne sais pas où elle est ça ne disparaît pas comme ça moi j'ai rien à dire il y a aussi des fois des caches quand elles étaient trouvées par d'autres il n'y a pas eu des petites histoires alors normalement la réglementation quand on trouve un four on met sa petite étiquette en plastique dessus et tu peux te le réserver pendant trois ans ah oui tu mets ton nom tu le réserves pendant trois ans tu as le droit de te réserver il y a trois fours comme ça par bassin comme il y a cinq bassins ça fait quand même quinze fours tu peux te réserver c'est normal mais en général jusque là nous on a tellement été dans les endroits difficiles les faces nord-des-droites et tout que je n'ai personne n'est retrouvé ni retombé sauf cette pièce là qui vient du pied de la face nord-des-droites ça ça avait été quand même les gens ils ne nous ont pas piqué grand chose mais comme on était à vue du refuge d'argentière aux jumelles ils nous voyaient des journées entières brasser il y a même un jour comme on était dans la face nord-des-droites et qu'il y avait des touristes qui passaient en bas qui regardaient et qui voyaient qu'on ne bougeait pas ils ont pensé qu'il y avait une cordée en perdition donc ils ont appelé le PGHM les hélicos ils comptaient nous faire coucou on lui a fait comme ça on n'a pas besoin d'aide tout va bien comment ça coûte à peu près il y a la loi du marché c'est la loi du marché il y a des gens qui sont prêts à aller bosser des grosses sommes il faut savoir qu'il y a quand même un caillou qui a été vendu 250 000 euros au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris c'est le total ils l'ont classé un caillou assez exceptionnel alors le grand minéral de Chamonix c'est ça c'est la fleurine rose cette fleurine rose comme ça c'est un minéral qu'on trouve en Suisse centrale et dans le massif du Mont Blanc pratiquement sur toute la planète et c'est ce qu'il faut trouver et ce qui est cher il y a des pièces au musée il y a quelques-unes qui sont entre 50 et 100 000 euros ils valent il y en a une sur ebay depuis des mois à 60 000 euros une fleurine rose de 8 centimètres sur ebay depuis moi je l'ai vu et qui est bien réputée du Mont Blanc je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas si c'est sérieux si ce n'est pas sérieux vous tapez ibay vous tapez le fleurine rose et vous avez un premier un joli caillou de 8 centimètres par 8 centimètres j'ai un collègue suisse qui a trouvé le plus gros cristal il fait 30 centimètres comme ça il y a un milliardaire libanais qui s'est amusé à monter un musée à Beyrouth qui a acheté tous les plus gros cristaux du monde et il l'a acheté près d'un million de francs suisses la fleurine donc le gars c'est pas mal pourquoi la fleurine rose était si recherchée parce qu'elle a de la verte et de la verte oui alors parce qu'elle est rose et rare parce qu'elle est rare c'est tout et qu'elle vient de Chamonix du massif du Mont Blanc essentiellement et de Suisse centrale il faut des conditions très très particulières pour faire cette forme de cristallisation de fleurine et puis des éléments à l'intérieur qui fait qu'elle est rose et pas verte ni bleue ni jaune ni autre chose mais regardez ça là on sort des cristaux aussi un peu plus loin là on sort ces pierres là ces fleurines qui sont on voit là un peu de rose vraiment alors bon c'est très sale là c'est des choses après qu'il faut bien nettoyer à l'eau il y a une espèce de poudre qui s'appelle la chlorite dessus alors regardez là donc on a fendu au burin là et on met du papier dessous parce qu'on sait que c'est plein de pointes dessous donc on va sortir la plaque comme ça et là l'accouchement regardez hop et c'est plein de pointes ça c'est la pizza de celle là celle là c'est la plus belle parce que les pointes étaient plutôt beaucoup plus grosses plus amples et dans un four il n'y a qu'un type de il n'y a qu'un type de cristaux alors c'est oui un type au niveau de la couleur ce genre de cristaux fumés ou noir ou carrément blanc et puis il peut y avoir avec cela il peut y avoir de la fleurine comme au droite le plancher est plein de fleurine et puis le plafond est avec des pointes là on doit l'iconographie la mise en page du livre qui est tellement belle à Thierry Bergeran qui est là qui est designer photographe et qui est aussi restaurateur le café comptoir de Hellercy et qui a plein de talent par ailleurs la photo de la couverture c'est lui la photo de la couverture qu'elle c'est génial on voit le sourire de satisfaction du passionné ben voilà après j'ai plein de films à vous montrer mais bon ça fait l'objet de conférence qui est dure deux heures oui voilà non mais là c'était un petit aperçu déjà du bouquin mais là on sort le 18 août au Vox cinéma Vox là on fera une conférence complète ouais bon après la conférence complète c'est maintenant qu'il y a le livre bon ça reprend mais c'est un film un livre donc il y a mais le livre il est plus sur ta vie il est plus personnel quand même oui bien sûr c'est pas voilà mais est-ce que vous avez d'autres questions vous vous posez des questions là-dessus profitez-en pas tous les jours qu'on a un auteur spécialiste des cristaux un cristallier de renom on est auteur tout de suite dès le premier oui oh ben disons le premier dame tu veux que j'y c'est pas toi qui répond hein est-ce que vous participez beaucoup au musée alors moi je suis pas trop engagé parce que j'ai jamais trop voulu mélanger les choses être juge est parti vous voyez si vous êtes parti de la commission du musée qui achète les cristaux au cristallier c'est un peu compliqué donc chacun son truc moi je vais les chercher je les trouve je les présente au musée et voilà et après quand vous allez au musée de Chamonix on a vraiment un des très beaux musées mondial de minéralogie là maintenant aujourd'hui à Chamonix grâce au don d'un minéralogiste chamonniard Michel Joutil qui a laissé quand même un patrimoine minéralogique absolument énorme à la commune de Chamonix ça fait les deux tiers du musée sa collection presque en tout cas presque la moitié du musée disons et oui puis vous verrez il y a des très gros cristaux depuis quelque temps alors ça j'étais au Brésil justement il y a quelques années là et comme j'étais quand même un peu passionné par les cailloux et que c'était pas trop cher là-bas j'en ai ramené deux tonnes et demie dans les grosses pièces certaines des grosses pièces qui sont au musée là actuellement oui t'es allé un peu partout il n'y a pas que le massif du monde après il y a effectivement l'Himalaya où il y a plein de belles choses notamment la vallée de Hunza au Pakistan c'est là que viennent la moitié des aigues marines du monde il y a un endroit où est-ce que t'as vu comment ils travaillaient ah oui j'ai été les voir j'ai passé plusieurs jours avec eux bivouacé avec eux sur place près de 5000 m mais là c'est ce travail de mineurs c'est marteau-piqueur dynamite c'est pas la passion c'est la nécessité ouais en même temps en même temps moi je suis quand je fais des voyages minéralogiques comme ça je pars un peu avec des photos pour leur montrer que je fais comme eux quand je cherche des cristaux et tout ça mais non les gens sont quand même bien elles sont aussi la chasse au trésor elles s'enfoncent dans des mines où ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver donc ils vont avec d'autres moyens parce que le rush est extrêmement dur et que ce n'est pas ouvert comme dans le massif du Mont-Blanc mais donc ils ont quand même cette chasse au trésor et après bon le Népal il reste tout à faire sûrement parce que pour l'instant les cristaux qui reviennent du Népal c'est un peu comme s'ils trouvaient je ne sais pas où sous le plan de l'aiguille ou enfin c'est juste dans la forêt encore un peu au-dessus des villages mais c'est pas en haute montagne il y a sûrement du potentiel en haute montagne mais bon c'est grand dans leur culture les Népalais ils ramassent des cristaux ils en trouvent donc ils en ramassent ça ça vient de la région des Ganesh au Népal là je suis allé les voir travailler donc après j'ai pu en acheter je les ai achetés au Népal c'est il y a un gars qui a la concession des minéraux sur un territoire comme les deux Savoies en gros un gars qui est au Ganesh bon effectivement au Népal tu ne te balades pas en cachette comme il y a 5-6 jours de marche tu es avec une équipe avec des porteurs on sait bien que tu es là et puis si tu parles avec les gens du village de Cristaux pour qu'ils t'amènent qu'ils comptent où sont les mines t'es repéré donc tu ne joues pas au malin tu vas d'abord voir le gars à Katmandou tu lui expliques ce que tu fais bon et après voilà mais on a le droit de les sortir du pays ah oui c'est vraiment un truc privé c'est privé c'est une construction oui c'est rentré en bagage à soute normale est-ce que du coup il y a des types de cristaux qu'on n'aurait potentiellement pas encore trouvé des types non après c'est les grosseurs ou des choses lorsqu'on n'a peut-être pas toujours trouvé c'est les associations donc le minéralogiste quand il collectionne il aime bien je ne les ai pas trop montré là c'est pas très riche le Mont-Blanc pour ça c'est différent des minéraux sur la même plaque donc ça après nous on sait que selon les molécules dont on connaît c'est assez large aujourd'hui de comment ça peut se faire on trouve de temps en temps un nouveau minéral avec un arrangement moléculaire un peu différent mais enfin il y a 3000 minéraux déjà sur Terre différents et donc il y a des molécules à rallonge des aluminaux silicates de fer de sodium et je ne sais pas quoi et ça quand ça s'arrange ça fait des cristaux aussi transparents mais avec des formes différentes des formes parfaitement géométriques il y a 7 7 systèmes cristallins différents pour faire des cristaux de différentes formes le quartz c'en est un et on peut dire d'autres oui la minéralogie nous c'est assez spécifique quand même que ce soit des gars avec leurs marteaux et burins qui ramassent des cailloux ailleurs dans le monde ça sort de mines c'est dans les mines dans les mines qui sont explorées pour le fluor le fer le manganèse le nickel enfin bon donc quand on est dans ces filons il y a souvent on croise du quartz et puis on trouve des minéraux de nickel qui font des belles choses des minéraux de fer des minéraux de mais après au Maroc par exemple qui est un pays riche en minéraux c'est que dans des mines des mines qui sont exploitées pour autre chose des mines de plomb par exemple donc c'est exploité pour le plomb puis de temps en temps quand ils rentrent dans les filons de plomb à côté il y a du quartz avec d'autres minéraux et des choses bien cristallisées jolies il y a quelque chose sur la gardette ouais alors après dans les Alpes il y a eu aussi il y a des grands filons comme ça alors au dessus du bourdoisan il y a une énorme veine de quartz bourdoisan dans Dauphiné qui fait 1 à 2 mètres d'épaisseur et le filon s'enfonce dans le rocher comme ça verticalement donc c'est presque des champs au dessus enfin c'est de la forêt puis vous avez le filon de quartz qui est sur 1,5 km pratiquement il s'interrompt il reprend et donc ça dans ces donc c'est du quartz et les premiers qui ont dû exploiter ces quartz ils ont vu qu'il y avait de l'or dedans donc ça a été les mines d'or du coup elle s'est creusée sur des kilomètres ça a été creusé dès les années 1700 et quelques 1800 énormément au 1800 donc au 19ème siècle et donc vous avez des galeries qui font plusieurs kilomètres des puits qui font 500-600 mètres de haut des puits qui sont plus petits des galeries dans tous les sens et là on trouve et là il suffit encore de continuer de creuser dans le quartz pour retrouver à nouveau de très beaux cristaux et la gardette c'est des cristaux comme ceux-là même encore plus translucides et transparents parmi les plus belles qualités de quartz qu'on trouve au monde et par exemple récemment il y a des jeunes qui à la gardette en recoupant un peu de voir si le filon était comme ça il a tourné à un moment donné c'était plutôt favorable donc ils ont pensé qu'à un endroit il fallait absolument les creuser là que sans doute il y aurait des fissures qui s'ouvraient avec de beaux cristaux et ils ont fait le jackpot alors ils ont travaillé pendant près d'un an pour avancer d'une quinzaine de mètres un tunnel et puis c'est quand même un marteau-piqueur enfin un petit marteau-piqueur dynamite il faut y aller à l'être dur puis l'évacuation avec un seau d'ailleurs bon et puis tout d'un coup la fissure s'est ouverte et c'était plein de magnifiques cristaux donc il y a encore potentiellement il suffit de creuser la montagne il y a encore de quoi découvrir c'est fermé regardez non non alors c'était fermé et c'était un peu compliqué je crois que maintenant ça appartient à la mairie et la mairie réautorise comme ça peut réautoriser les cristalliers à y travailler c'était le cas de ces jeunes qui ont sorti ces très belles pièces il y a deux ans on a les mêmes vaines dans le Val d'Aias en Italie vous verrez je raconte l'histoire l'île Val d'Aias avec Champolluc c'est exactement le même exactement la même chose que la gardette avec des grands filons qui sont dans la forêt comme ça qui ont été exploités pareil en mine d'or et alors l'or là c'est très marrant parce que vous nettoyez le quartz sur les bords de la mine et puis peut-être vous voyez un petit bout d'or alors il faut creuser autour casser le morceau de rocher et puis ce rocher l'or est complètement mélangé dans la roche et puis là vous mettez le cristal dans de l'acide sulfurique que vous chauffez un peu pendant un moment ça dissout le quartz et bien sûr ça ne dissout pas l'or et après hop vous avez l'or qui sort tout seul il y a des congressos absolument spectaculaires qui ont été trouvés et nous on était allés on a trouvé un tout petit peu d'or mais pas grand chose mais des très beaux cristaux quand même sous le même donc le filon du passant finalement hein le filon du passant si on a encore un peu de dynamite on peut peut-être tomber sur un bon filon ah c'est ce que j'ai revu le radiesthésiste qui a 94 ans là maintenant il n'y a pas très longtemps il m'a dit mais il fallait creuser creuser il n'était pas capable avec son pendule de savoir si c'était à 1, 2, 3, 5, 10 mètres puisqu'il en avait à 3 mètres il a dit en tout cas il y a de l'or c'est sûr qu'il a trouvé des pépites il a vu des pépites de plus de 80 grammes un truc quand même comme des oeufs c'est pas mal un jour peut-être qu'est-ce qui fait la différence de taille entre des cristaux qui viennent et du sud qui sont énormes et ce qu'on voit ici c'est les conditions de formation pour faire des très gros cristaux il a fallu que quand ça fait des forêts comme ça ça veut dire que ça a précipité relativement vite c'est-à-dire que dès le départ les atomes ils se sont mis sur plein de cristaux donc parce que la variation des atomes dans la solution était assez brutale ça se précipite assez vite et donc ça fait plein de cristaux et si par chance ça pousse à un endroit et puis que ça met des millions d'années à pousser tout doucement et pas de raison ça va toujours sur le même cristal et ça pousse un énorme truc j'ai vu un muséum d'histoire naturelle à Paris au jardin des plantes vous avez des cristaux géants un peu comme ceux que j'ai ramenés du Brésil qui sont au musée de Chamonix ils sont encore plutôt 3-4 fois plus gros alors du Brésil il y en a des bouts dans la salle vous avez vu ça alors ils sont au musée maintenant ah bon ? non non c'était les miens ceux de Bouhaï c'est ceux que j'ai ramenés dans ce fameux voyage du Brésil c'était ? oui du Brésil c'est complètement brésilien et sous le col affranchissant ou s'il y a une ancienne mine ? oui oui les anciennes mines alors donc les romains sans doute des mines de plomb d'antimoine ou d'argent il y a un peu de tout et donc il y a des mines romaines ah oui oui le monde est romain oui ah oui ils sont visibles les trous sont visibles le chantier oui côté miage côté italien du col affranchissable c'est un sale endroit au niveau chute de pierre en 20h maintenant c'est pas terrible et bien merci Jean-Franc écoutez merci je vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501